On va refaire le build, je vais vous faire le coup de... Alors, donc, on s'en fout des trucs, je vais juste montrer le phage, alors, le phage, voilà, le phage, c'est un build, voilà, viral corrosif feu, franchement, c'est pas mal ça, un petit riven, cri de chance, multishot, un truc assez facile à avoir, quoi, c'est pas un riven qui coûte 3000 PL, je pense que des fois, je vois des mecs qui vendent des riven, des prix, franchement, et le petit build, alors, sur... sur Zephyr, le truc cool, en fait, c'est de mettre aérodynamique, aéromantage, et pathagium, et là, je vais gérer plus le coup, parce que, alors, là, CanRise, ça me donne un peu de patate en plus, tellement je fais de DPS que ça sert à mouette, il n'y a rien, on va gérer avec l'Arcane Gardien, comme ça, je ne vais pas tomber d'un coup, là, ma console est en train de hurler, parce que j'ai mis en mode normal la vidéo, donc, forcément, ma console de 2003, je crois qu'elle s'est sortie en 2003, ma console sortie d'usine, donc, on va aller en... en... en survival, The Steel Pass, la route d'acier, motte, level 140, on va voir si ça fait mieux, de toute façon, je laisserai le début pour vous faire marrer, si ça vous fait marrer, dites-moi si je suis un peu marrant, ou si je suis complètement ridicule, parce que... voilà, bon, des fois, on est marrant en étant ridicule aussi, oui, bon, bon. Mais bon, c'était quand même la présentation d'un gros build, vraiment, quelque chose de... voilà, tu vois, quoi, le truc, ça ne rigole pas, le level de 1999 et tout, tu vois, mais je suis... je ne suis pas là pour le fun, moi, je suis là pour... tu vois, quoi. Alors, le spectro-siphon, venez par là, le petit gars, là. Alors, le spectro-siphon, voilà, 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 les tornades, voilà, voilà, tout le monde en... et un peu, vous pouvez rester en l'air, comme ça, ce qui vous donne, je ne sais pas, 250 de chances critiques, en plus, sur Zephy, c'est le build, en fait, avec les trois modes à héros, là, vous pouvez rester en l'air, comme ça, pendant, je ne sais pas combien de temps. Et là, vous attendez que les petits bonhommes rentrent dans les tornades, vous avez moult boules d'énergie, bon, bien sûr, ça demande à avoir l'enemint, et puis, ça demande un petit niveau, sur Warframe, je dis bien que... Mais bon, niveau de puissance, vous êtes gavés, en fait, quoi. Et ce qui est bien, avec les modes aéros, c'est que tu peux faire carrément ça, tu voles dans le truc, tu te balades, ça, c'est pas comme le 1 de Zephy, où tu restes sur place, c'est assez difficile à gérer, en fait, le 1 de Zephy, ça, c'est vraiment, le vol plané, tranquillou, bilou, quoi. N'empêche, vous avez vu la différence, avec l'Arcane Gardien, c'est ouf, quand même, l'Arcane Gardien, là, vous pouvez rester, moult, moult temps, franchement, c'est le build, relax, quoi. C'est pas le build, vous êtes à cran, les ennemis, vous pourchassent, c'est difficile, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, par contre, là, j'ai perdu un peu de vie, tu vois, peut-être une, comment ça s'appelle, le mode, force et rapide, là, il pourrait être pas mal, aussi, dans ce mode-là, pour assurer vos arrières, si vous êtes bourré d'énergie, moi, il se presse pas, à venir dans mon truc, si, ah, si, voilà, on aime bien les critiques, dans tous les sens, allez, venez parler les amis, on flotte tous, en bas, ah, ce n'est dans ça, je sais pas, les tornades ont un peu picolé, parce que là, c'est entendu, il y a deux modes de tornades, il y a la tornade qui bouge dans tous les sens, c'est, moi, c'est, vous voulez la tornade sur place, celle-là, là, elle est vieille, celle-là, pour le spectro-siphon, après, comment j'allais dire, vous pouvez rester le temps que vous voulez, peut-être, je vais pas rester pendant trois heures, pour vous montrer ça, mais, c'est un build détente, quoi, et puis, niveau puissance, je pense que, il n'y a pas besoin de l'Arkane Rise, en fait, franchement, l'Arkane Guardian, elle fait le taf, peut-être après, voilà, level 9999, parce que là, j'ai vu, dans les leaderboards, là, vous savez, ceux qui restent le plus longtemps, en mission, j'ai eu cru qu'il y en a un qui restait 10 heures, tout seul, sur, sur Mott, en route de l'acier, là, je pense, le gars, je me rappelle plus de son nom, mais, j'étais assez impressionné, à mon avis, il a dû se prendre un ban de deux semaines, évidemment, qui veut savoir que, si vous restez plus de, ça m'est jamais arrivé, franchement, mais si vous restez plus de 6 heures, ou 7 heures, je croyais, il y a une limitation fixe, en fait, vous pouvez prendre un ban permanent, si vous restez trop longtemps, dans les survies, ça ne leur va pas se mentir, c'est quand même un gameplay, comment je dirais, l'inverse de la Ghoulsou, en fait, quoi, le gameplay, avec la Cidé Ghouls, c'était vraiment le gameplay, oh, celui-là, il est méchant, avec ça, attends, hop, 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 où il est, je ne le vois pas, il fait des dégâts, je ne le vois même pas, pourquoi ça ne lui fait rien, c'est quoi ce délire, je suis obligé de prendre mon, ça ne lui faisait rien, c'était chelou, ça, je crois qu'il y en a un, qui a les effets de bim, et tout ça, les rayons, quoi, bim, ces rayons en anglais, je crois que ça ne lui fait rien, je crois que c'est celui-là, ils ont tous des petits trucs, en fait, les acolytes, Malice, vous commencez à connaître bien, parce que je n'arrête pas d'en parler, mais, il y a Malice qui est un peu, voilà, ça c'est Malice, quoi, bon, là, il faut assurer le coup, parce que, j'aurais peut-être dû mettre un Rolling Guard aussi, Rolling Guard, c'est bien aussi, quand tu es en solo, je ne sais pas les dégâts, là, mais ça monte vraiment haut, hein, alors, ce n'est pas mieux que le 1, 2 Zephyr, ça, franchement, non, mais c'est trop la classe, ça, et en plus, 150% de chance critique en plus, non, mais, eh, eh, c'est pas tout bénef, ça, c'est quoi ce, ce modding, là, vous n'allez pas me dire, Triclos, c'est le roi du modding, non, mais, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, parce que moi, c'est un truc que j'ai appris tout seul, personne ne m'a montré ce mod, là, j'ai appris tout seul, en, en regardant des sites biélorusses, je me rappelle, c'était en 2003, et, je me dis, ah, ça serait une bonne façon de jouer Zephyr, avec les trois modes aéros, là, je pense que, il y a moyen de, de faire quelque chose, quoi, alors, j'ai, j'ai compilé en, en C++, un build, quoi, et, mon, mon Commodore me l'a sorti, quoi, et, voilà, parce que je travaille toujours sur Commodore, parce que les vrais savent, pour les bulles Warframe, Commodore sous Linux, c'est quand même ce qui se fait de mieux, parce que, il te calcule vraiment vite, quoi, il n'y a pas de, d'Ads, ni, bon, vous voulez pas me faire un beau tas d'ennemis, là, genre, vraiment, le The Big Tal, voilà, comme ça, allez, je saute, je vole, c'est magnifique, ça, rechargement dans les airs, et tout, on reste en, puissance, puissance et maîtrise, je travaille allemand, quoi, bon, bref, c'était le petit build, je vous fais des bisous, salut, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada